Je m'appelle Mme Fatou Bintou Diop. Je m'appelle le conseiller municipal de l'Ebou Ouest et l'extension de l'Ebou Ouest. Pour cela, il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent bien l'affaire de demain. En 2004, j'ai fait le plan de la réforme de la réforme de l'Ebou Ouest et l'extrait de l'Ebou Ouest. Je m'appelle le plan de la réforme de l'Ebou Ouest est un plan de la réforme de l'Ebou Ouest est une réserve de l'Ebou Ouest. Je me rappelle que l'Ebou Ouest n'est pas une réforme de l'utilité publique. Il y a des produits, des produits, des marchés, des dispensaires. Il y a des choses qui sont les collectifs. Il n'y a pas de soucis que nous sommes venus à l'extension de l'Ebou Ouest. Il y a des produits qui sont les collectifs. Il y a des produits qui sont venus à l'extension de l'Ebou Ouest. Il y a des produits qui sont venus à l'extension de l'Ebou Ouest. Il y a des produits qui sont venus, jusqu'à sondus de l'Ecynd Scripturestate. Cette manière, la Cittow was, il me rappelle qu'ils nous veulent faire au как nous et nous v somewhere. Il y a des produits qui ont dû trouver un écontinstrument qui se produisent. Parfait, il s'agit d'avoir des privés qui sont venus à l'extension. C'est ce que je l'ai parie lines ou deux, après tout à fait pour nothing. C'est un collectif, c'est de défendre leurs intérêts. Tout le monde s'est venu à l'école, et tout le monde s'est venu à l'école. Mais tout le monde s'est venu à menacer leurs intérêts. Maintenant, Dieu nous a avancé. Il a fait une lettre d'alerte adressée au préfet du département de Tuaon. Il a fait une ampliation pour un gouverneur, un ministère de l'urbanisme et des logements. Tout le monde s'est venu à l'alerte, sauf que quelqu'un connaît ce qu'il s'est dit. Comme nous sommes venus à l'école, nous sommes venus à l'école, afin qu'il n'y ait pas d'alerte. Parce que tout le monde s'est venu à l'école. Ce qu'il y a de l'opposé, c'est qu'il n'y a pas d'ajusté d'habitation. Mais mon conseiller municipal, il n'y a pas d'ajusté qu'il n'y a pas d'ajusté. Il n'y a pas d'ajusté qu'il n'y a pas d'ajusté. Il n'y a pas d'ajusté d'habitation. Il ne s'est pas vus à l'école, parce qu'il n'y a pas d'ajusté il n'y a pas d'ajusté. Et on ne peut pas s'éloindre. On ne peut pas s'éloindre, si on m'a dit, qu'on m'a dit. On n'a dit que tout le monde s'inquiète. Non, il a l'accaparé de la terre parce qu'il a l'accaparé et cela ne va pas être. Je ne peux pas le dire. Mais il ne peut pas le dire car il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Donc, il ne faut pas le dire. Une autre question est que la même procédure, elle a été en train de l'entendre. Madame a été en train de faire la drogue. Parce qu'il n'y a pas le dire car il n'y a pas le dire. C'est ce qui nous a appris. C'est ce qui nous a opposé. Il n'y a aucun problème avec M. le maire, c'est notre frère. Mais il est venu à l'attaquer. Parce qu'il n'y a pas le dire. C'est ce qui nous a appris. C'est ce qui nous a voulu comprendre. Et l'opinion. Que ça soit le seul. Je suis le conseiller municipal. Donc, je confirme réellement les dires de Fatou Bintidiop, nos collègues. Effectivement, le maire a morcelé un terrain à usage public, en des parcelles à usage d'habitation. Voilà un maire qui ne connaît même pas les règles de procédure pour faire un morcellement. Donc, il aurait dû écrire une lettre. Il gêne à cette lettre-là un plan. Un plan qui doit s'insérer dans le plan de masse. C'est-à-dire, il a un extrait de plan. Il devait morceler et adresser ça au service technique, au préfet, qui doit faire leur enquête, vérifier si ça s'insère dans le plan de masse. Mais voilà qu'il vient un bon jour, qu'il met ses piquets, il morcelle. Ensuite, il distribue ça à ses affidés. Donc, dès l'instant que le préfet donne son accord, il devait vraiment convoquer une réunion municipale. Et durant cette réunion-là, les gens devaient se prononcer. Donc, il ne l'a pas fait. Donc, je ne sais pas s'il ignore les règles de procédure ou bien s'il a une boulimie foncière. Parce qu'un espace public doit être vraiment réservé à un intérêt public. que ça soit une mosquée, un terrain de jeu, une case de santé. N'est-ce pas ? Donc, voilà un maire qui est en porte-à-faux avec les nouvelles orientations. Parce que maintenant, au niveau des Nations Unies, au niveau aussi de l'état du Sénégal, on parle maintenant de cadre de vie. Des ministères même ont été érigés. Le ministère du Renouveau Urbain. Donc, c'est pour améliorer. Maintenant, on parle de qualité de vie. C'est pour améliorer la qualité de vie des populations. Parce que nous savons que les quartiers, qui ne sont pas bien lotis, sont sujets à beaucoup de maladies, beaucoup d'agressions. Donc, ça va entraîner la promiscuité. Donc, autant d'éléments que nous voulons éviter, que le président veut éviter, que les Nations Unies veulent éviter. Donc, on a donné des directives pour qu'on s'occupe de la qualité de vie. Donc, voilà un maire qui se démarque de ces orientations-là. Parce que maintenant, au Sénégal, on dit un Sénégal vert. Ça fait même partie des orientations du PSE, du deuxième mandat du président de la République. Donc, nous disons non, nous les populations. Nous n'allons pas accepter cela. Le maire doit vraiment suivre les règles. Depuis le début de son mandat, il ne suit jamais les règles. Il te dit toujours que la loi, moi, je mets ça de côté. Il n'a jamais voulu appliquer la loi. Il fait ce qu'il veut. Et ça, les populations ne vont pas l'accepter. Il a essayé ça au quartier Mbamara. Les gens se sont levés. Il a fui. Il l'a fait au quartier Niop. Aujourd'hui, il veut le faire dans le quartier Ngajité. Les gens vont le refuser. Un espace public doit être destiné à un intérêt public. Nous ne l'accepterons pas. Et nous allons écrire à qui le droit ? Nous écrirons au préfet. Nous écrirons au cadastre et au service technique. Quitte à écrire au président de la République pour qu'il arrête. Parce que ça, c'est contraire aux nouvelles orientations de ce monde moderne-là. Qui veut un Sénégal vert, un Sénégal espacieux, n'est-ce pas ? Une qualité de vie. Donc, c'est ça ma position sur ça.